Donc dans ce troisième chapitre, après avoir traité de l'entretien en général et puis ensuite en détail de la reformulation, je vais parler des autres types de questions. Alors bien sûr il existe beaucoup d'autres manières de mener une conversation, donc une question peut être ouverte ou fermée, il existe des questions relais, des alternatives, des questions qui suggèrent des réponses. Et donc je vais revenir avec vous sur comment est-ce qu'on fait pour concevoir des questions et précisément comment est-ce qu'on les formule et puis pour finir quelles sont les questions qu'il vaut mieux éviter. Alors premier type de questions que l'on connaît bien c'est ce qu'on appelle les questions fermées. Alors les questions fermées c'est quand vous proposez, vous dites à la personne, répondez par oui ou par non. Alors il y a des questions fermées, un peu moins fermées, c'est est-ce que vous avez fait ceci ou cela, est-ce que vous pensez que, pouvez-vous faire ceci ou alors éventuellement bien sûr plusieurs choix. Alors les questions fermées c'est pas vraiment l'idéal pour créer un échange avec votre correspondant, par contre l'avantage c'est que ça va très vite. Alors le problème quand vous réalisez un entretien avec des questions fermées, c'est que la question qui se pose finalement c'est pourquoi ne pas faire un questionnaire. Le questionnaire à l'avantage est encore plus rapide que le fait de rencontrer quelqu'un. Donc vous perdez moins de temps et en plus vous pouvez poser 10 questionnaires pendant le même temps que vous utilisez pour faire 2 entretiens. Deuxième type de questions relativement fermées, c'est des questions précises. Donc qui a fait cela, quand, où, combien, comment. Donc là on le voit, c'est des questions qui sont très précises. Le problème c'est que finalement on ne fait pas vraiment un entretien mais on fait plutôt un interrogatoire, en quelque sorte. Donc d'une certaine manière ça ne fait pas vraiment partie de ce qu'on appelle des entretiens. Alors d'autres types de questions, les questions ouvertes. Donc une question ouverte, vous l'avez compris, c'est l'inverse d'une question fermée. C'est une question dans laquelle on laisse la place au répondant pour partir longuement et sur les sujets qu'il choisit, donc avec une réponse plus développée. Alors qu'est-ce qu'on peut poser comme question ouverte ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Comment cela aurait-il pu se passer ? Donc là, les mots peuvent être à peu près les mêmes, mais on est bien dans l'idée qu'on attend une réponse longue et élaborée. Donc une réponse ouverte. Ces réponses ouvertes vont obliger l'interlocuteur à construire son discours. Il ne peut pas simplement répondre par oui ou par non, il va devoir élaborer. Autre type de questions, les questions relais. Alors les questions relais sont des questions qui ont l'effet dont je vous ai parlé dans la reformulation, qui est l'effet de relance. Vous avez quelqu'un qui répond et vous voulez en savoir plus. Et donc vous prolongez la réponse en demandant, alors c'est-à-dire, ça c'est vraiment une invitation à continuer très floue. Et puis parfois ça peut être un peu plus précis, sur quels critères, avec qui, pouvez-vous donner des exemples. Dans ce cas-là, on est finalement relativement proche de la reformulation, sauf qu'on ne reformule pas, c'est-à-dire qu'on ne restitue pas à la personne ce qu'elle a dit en lui demandant de valider. Mais on est bien dans l'idée qu'on lui demande d'élaborer, de continuer à parler. Alors ces questions-là, bien sûr, facilitent la discussion, c'est le but, c'est d'essayer d'enrichir et de développer, de creuser un sujet. Alors, un autre conseil, j'ai encore deux conseils à vous donner avant la fin de ce chapitre. Le premier, c'est qu'il faut faire attention aux questions que vous posez. Il y a des questions qui sont un peu des questions qui tuent. Donc une question qui tuent typique, c'est la question pourquoi. Donc la question pourquoi, pourquoi avez-vous épousé cette femme ? C'est des questions qui, en général, vont plonger votre interlocuteur dans la perplexité, vont amener tout un tas de questionnements profonds. Parfois, il va se sentir remis en question. Et donc, en général, ça, ce sont des questions à éviter. Parce que c'est quasiment philosophique, à la limite. Donc, préférez des questions plus précises, et donc qui mettent votre interlocuteur en situation de ne pas se remettre en question. Et surtout, surtout, bien entendu, utilisez la reformulation. La reformulation est pratiquement toujours la meilleure chose à faire quand vous voulez écouter quelqu'un jusqu'au bout pour comprendre sa position. Dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que l'expression est plus riche que simplement des mots. Et donc, c'est tout l'intérêt de l'entretien. C'est qu'on a la personne en face de soi. Et donc, n'oubliez pas, quand vous avez votre fils qui vous dit « Papa, tous mes camarades ont un vélo », il faut s'interroger sur le sens de ce qu'il dit. Donc, on va voir, par exemple, quelle est finalement la situation qu'il est en train de vivre. Est-ce qu'on est en situation où il va y avoir une randonnée au niveau de son école et donc il voudrait participer ? Est-ce qu'au contraire, il voudrait en fait qu'on lui prête un vélo ou il attend un cadeau de Noël ? Bref, il faut comprendre ce qu'il y a autour. Deuxième chose, il y a des expressions indirectes. Donc, concrètement, la personne, elle va avoir une certaine attitude, elle va pouvoir être souriante ou pas. Elle va pouvoir avoir un ton plus ou moins joyeux ou triste. Et ça, ça fait partie des choses qu'on doit reformuler également. Et puis, dernier point qui est assez délicat, c'est que parfois, quand quelqu'un ne veut pas parler de quelque chose, eh bien, tout simplement, il va éviter ces thèmes-là. Et donc là, c'est beaucoup plus subtil parce que quand vous faites de la reformulation, vous ne pouvez reformuler que ce que la personne a dit. Et donc, l'idée de la reformulation, c'est qu'à force d'écouter la personne, elle va finir par en venir toute seule aux thèmes qui sont délicats. Ceci dit, parfois, il faut quand même faire attention à des évitements qui peuvent exister. Et donc, prendre du temps pour essayer d'aller chercher, en fait, ce que justement l'interlocuteur cherche à ne pas dire. Dernier conseil, c'est la sagesse grecque qui le dit, il faut se connaître soi-même. Donc, il faut faire très attention en situation d'entretien où vous êtes en face de l'interlocuteur. Si vous projetez vos opinions, vos croyances ou vos valeurs, eh bien, vous allez influencer la réponse. Et il faut être bien conscient que vous avez une certaine image et que cette image va déterminer, en fait, les réponses que vous allez induire. Enfin, un dernier conseil, quand vous pouvez enregistrer vos entretiens, et donc c'est extrêmement intéressant de le faire, et donc je vous recommande de le faire absolument, il faut vous réécouter. Et donc, c'est la meilleure manière d'apprendre à faire de bons entretiens, et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à apprendre, c'est de le réécouter. Et en général, quand on se réécoute, on se dit, ah oui, tiens, là, je n'ai pas posé la bonne question. Et donc, à force, on finit par trouver la manière dont il faut se positionner. Voilà, donc je vais vous proposer maintenant un dernier chapitre de conclusion, où je balayerai les divers types d'entretiens, et puis je vous ferai un peu une présentation, globalement, de ce que coûte cette démarche de collecte de données. Merci.